Moi j'ai connu un homme passionné. Il était d'abord passionné par ses études, passionné par la recherche, et par la suite passionné par ses engagements politiques. De par ses engagements, il était très peu présent à la maison, auprès des enfants. C'est vrai que quand il pouvait, quand il était là avec les enfants, il leur consacrait beaucoup de temps. C'est pour moi aussi un homme qui, dans des moments difficiles, restait toujours digne, il trouvait toujours des mots pour dégrammatiser, des moments difficiles au moins l'a connu, il dégrammatisait, il donnait un sens à ses difficultés, il essayait toujours de trouver des solutions. Pour moi c'est un homme, il a une exigence totale, vis-à-vis de lui même d'abord, et vis-à-vis de sa famille, et des autres aussi. Il a cette volonté de bien faire des choses. Il a eu son incarcération à la maison de la Régla Santé à Paris. J'ai appris à connaître, on va dire, les conditions de détention, et le milieu carcéral. C'est pas de lui que j'ai appris ça, mais des familles que j'ai côtoyées là-bas. Lui, quand je fais de mon visite, il ne se plaint jamais. Et même quand les enfants vont le voir, il donne l'impression que c'est un père qui vient rentrer de son travail, et qu'il demande des nouvelles à ses enfants, de leur journée, de ce qui s'est passé à l'école. Et même quand il a l'impression de nous appeler aussi au téléphone, à la maison, c'est pareil. Il demande et il conseille les enfants, il leur demande de poursuivre, de ne pas baisser les bras. On sait que c'est une situation difficile, mais il ne veut pas que ça prenne le dessus. Il veut que la vie pour ses enfants continue le plus normalement possible. Au moins, je pourrais rester des heures à parler de morale. Voilà, j'ai juste un petit peu résumé la première minute qui est pour moi.